Ce n'est pas le test le plus efficace, mais il peut être utilisé à titre préventif. Dès aujourd'hui, les autotests sont en tête de gondole dans les supermarchés. Une vente exceptionnelle, autorisée par le gouvernement. Mais alors, les autotests feront-ils partie de la liste de course des Réunionnais ? La question leur a été posée. Moi, je ne pense pas. J'irais plutôt dans les laboratoires. Les pharmacies seraient plus sécurisants de partir là-bas. Je crois que c'est une bonne chose. Parce que des fois, on est loin de la pharmacie, on ne peut pas avoir accès. Et si on vient, on en a besoin seul, les grandes surfaces, c'est mieux. Dans cette officine de la Trinité, ils sont plutôt favorables à la vente libre, mais rappellent tout de même les bons réflexes à avoir. Il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que les personnes auront plus facilement accès aux autotests et auront plus facilement se tester. Après, le côté négatif, c'est qu'il y a quand même une méthode à avoir. Un côté que le pharmacien a pu expliquer comment s'en servir. Il y a une méthodologie à avoir. Ce qu'on fait, c'est qu'en pharmacie, chaque fois qu'on délivre une boîte, on explique bien aux patients comment s'en servir. Le délai d'attente avant de lire le résultat, c'est vraiment important. Comment mettre les couvillons dans le nez également. Il ne faut pas le mettre trop profond quand c'est un autotest. Donc tout ça, c'est des conseils qui sont vraiment importants pour le patient. Cette mesure est effective jusqu'au 31 janvier prochain. Objectif, endiguer la cinquième vague de Covid-19. Rappelons qu'il est nécessaire de consulter un professionnel de santé en cas de doute ou de test positif. Sous-titrage Société Radio-Canada